salut tout le monde salut les entrepreneurs dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être payé pour gérer les réseaux sociaux de vos clients on parle du fait que comment gérer les réseaux sociaux ce qui est très important à comprendre c'est d'abord c'est le service c'est la gestion des réseaux sociaux pour gérer les réseaux sociaux c'est que je me tracé c'est que le client lui il remet il vous remet à la veste les services vous remet les services et vous remet par exemple son compte instagram ou son compte facebook ou son compte twitter ou compte youtube et qu'est ce que vous avez fait vous allez assurer un la croissance de et qu'on est la création de contenu et 3 comment rentrer ses contenus et virons maintenant les réseaux sociaux faudrait que vous ayez au fait comment vous devez savoir comment être payé et avant de savoir comment être payé pour la gestion des réseaux sociaux voudrait que vous sachiez comment trouver des clients pour la gestion des réseaux sociaux ce qui est très important je l'ai toujours dit que c'est la stratégie d'acquisition qui est la plus importante imaginez que tout de vous je crois qu'il ya assez 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 d'entreprises et l'acide d'entreprises qui sont autour de vous qui ne maîtrisent pas nécessairement comment faire la publicité ou comment gérer bien gérer ses réseaux sociaux la première chose c'est de créer la douleur ouais le truc c'est une douleur faut créer une douleur et dans la peau du client et comment ça se passe vous vous rencontrez par exemple vous parlez par exemple à un client vous lui dites que oui je suis un gestionnaire des réseaux sociaux je peux t'aider je pourrais t'aider à travers la gestion de terre on dit de tes réseaux sociaux où la raison des campagnes plus tels c'est pas le sujet c'est la gestion des réseaux sociaux les deux clients oui je pourrais t'aider à travers de bonnes et des bonnes stratégies de marketing pour t'aider maintenant le client va dire il sera assez sceptique parce que quoi et c'est un soit il n'a jamais entendu parler de ça soit deux il ne veut pas le faire et c'est pas la raison pour laquelle il ne fera aucun intérêt et il aura de fait mais d'un qu'est ce que vous avez fait c'est de lui créer fait c'est tout le comment vous allez créer cible la douleur le créer en le comparant est assez concurrent image donc avant d'aller chez un client par exemple c'est une salle de musculation avant d'aller chez lui vous pouvez d'abord répéteriez quelqu'un de la ville ou quelqu'un de son entourage qui fait déjà la publicité ou bien de quelqu'un d'une à l'étranger qui qui est déjà bon et qui fait la publicité et qui a assez 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 du client à travers la publicité qu'il fait et maintenant vous le montrer que oui regardez tu ne fais pas mais tu ne crois pas à ce que je dis mais voir voir cette entreprise qui fait le même truc que toi et qui ramasse assez assez énormément d'argent derrière toi sans que tu ne saches et que celui-là il a abscondi là on dit assez assez de clients et grâce justement à travers les réseaux sociaux alors là maintenant vous n'avez créé une douleur le client verra que oui mais tu as raison je fais le même business que l'autre et lui le faire mais pourquoi je ne le ferai pas pourquoi je ne le ferai pas et là il peut s'engager à vous dire oui c'est ça essayons essayons de voir essayons de voir comment tu vas m'aider et la seconde chose c'est de l'impressionner par les chiffres ouais assez de clients ne servent et ne le maîtrise pas à votre domaine vous vous êtes le chef de votre domaine et vous maîtrisez comment vous pouvez l'aider et quelles sont les stratégies que vous allez adopter pour qu'il ait assez de retour sur investissement et maintenant c'est de lui dit montrer vous allez le montrer en fait par exemple si vous avez des statistiques des autres des entreprises qui gagnaient au fait sans la publicité et après la publicité comment ils gagnent vous pouvez l'impressionner par ces chiffres parce que ce qui est important dans la vie de nos entrepreneurs c'est les chiffres c'est de fait des chiffres parce que s'il est investi sur vous vous allez le tour d'envoyer des chiffres et quand vous allez on est impressionné vous pouvez dire oui que grâce à mes stratégies de marketing je pourrais t'aider à faire des chiffres d'affaires le voire mais ne prenez pas des engagements dont que vous n'êtes pas en mesure d'assumer c'est là vous tandis que si vous prenez vous voir un client ou lui dit que oui je suis prêt à t'aider à travers la buste et face à travers instagram et quand je le faire tu vas gagner 1000 dollars indépendant 100 dollars ouais si vous n'êtes pas prêt ou n'êtes pas assez doué le fait le dit pas mais est monté montrer au client d'importance de du fait que la publicité obé la gestion de ses réseaux sociaux ou à la création des voies dit la présence en ligne pourrait l'aider et peut vraiment révolutionner son entreprise est basé un peu sur des chiffres et dites le oui grâce à la publicité tu pourrais augmenter ton chiffre d'affaires même si c'est pas vous manettez très rapide et je te le j'ai chaque fois une mois tu peux recommencer la pense finalement financière et la trompe des choses c'est ce que je dis souvent à ceux qui en fait à mes apprenants ce que je dis de le faire ceux qui m'écrivent sur instagram youtube et d'ailleurs je me disais je vous recommande à l'issue et contenu d'aller vous abonner à mon compte instagram et d'ailleurs on dit je crois qu'il ya aussi mon numéro hasard si vous êtes intéressé vous pouvez m'écrire est ce que je dis ici c'est que la trompe des choses qui est la chose la plus importante c'est de me faire des audits et quand je parle de dit c'est que c'est une consultation c'est que vous irez remarquer si votre client par exemple est déjà en ligne et vous voulez acquérir un client qui est déjà un lien qui est déjà digitalisé et vous voulez le montrer que oui je veux ce service vous voulez prendre ce service chez le client comment vous allez faire c'est d'aller lui faire un prix audi pour l'exemple d'un entrepreneur un entrepreneur qui a déjà sans son écran des sites web pour son entreprise et imaginons sur son site web son site web est tellement pourri la régonomie du site web n'est pas tellement optimisé le site web n'est pas bien configuré où les trucs et les extensions qui manquent toutes ces excuses de ces histoires qu'est-ce que vous allez faire vous allez remarquer tous ces problèmes par exemple montrer par exemple au maquant que les prenez l'exemple de quelqu'un qui a un site d'internet e-commerce et qui fait d'abord peut-être fait des équipés des ventes mais pas trop et qui n'a pas son pixel facebook à jour comment ça se passez vous pouvez le remarquer et c'est celui du ce que vous ayez fait une extension chrome qui va juste remarquer que oui n'est pas c'est pas possible et qu'est ce que vous allez faire après ça c'est de créer un document ou de créer un document qui va au fait dans ce document vous allez montrer aux clients que oui tu vois vous voilà 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 tel 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 problème que vous avez et je pourrais vous aider à vous donner à montrer aux clients que ouais je suis déjà vous montrer d'abord client que vous êtes un espèce et que vous maîtrisez ce que ce que vous dites et que vous pouvez vraiment l'aider et ça c'est c'est très très important ce qui m'amène mais la créative étape qui est le prix d'art le fruit trail le fruit trail c'est que c'est et c'est gratuit et c'est gratuit tu vois et moi je ne fais pas souvent mais je crois que c'est la meilleure manière de trouver un client et impressionné client et de le bloquer et de le exploser ce que je dis c'est très simple vous voyez le client au début il ne vous connaît pas et il est assez sceptique qu'est ce que vous allez le faire vous avez tout dit ça et tout mais ça ne marche pas ce que vous ai dit vous pouvez lancer au client ouais tout ce que tu as fait investi dans la publicité et resté dans investi le monde est dans la publicité et je vais t'assurer sans répondre ouais et tu fais cela pendant un mois et toi t'assurer qu'il ait des résultats ouais si c'est que vous le faites comme ça même c'est dans la promesse mais il commence par obtenir les résultats il fera que vous êtes bon et ça c'est moi et ça vous allez le causer ça c'est là ça avait été et c'est comme ça vous pouvez avoir des clients très rapidement et très facilement parce que si vous montrez que aux clients que vous êtes capable de faire des choses il a besoin d'avoir des prêts mais pour cette profite de lui d'amener c'est de gérer ces choses que vous vous proposez d'une manière en fait en faisant pendant deux semaines trois semaines au mois et moi c'est mon c'est le marché je vous demande pendant un mois et vous le faites à sa place et il a des résultats il voit qu'il est important et il va c'est maintenant par bord et je crois que c'est comme ça que vous pourrez gérer et comment comment être payé ou comment gérer les réseaux sociaux de haut de ce classe et comment est fait cette vidéo comme je l'expliquais comment être payé pour gérer les réseaux sociaux dans la vidéo prochaine je vais vous attirer par les dépressifs comment vous avez pressé des produits comme on avait fait alors je crois que j'ai tout dit dans sa vidéo et merci partagez une vidéo abonnez-vous à cette chaîne c'est de la mode de cédale et médias et si vous avez des mondes et si vous êtes la première fois abonnez vous si c'est ce n'ont pas d'entrepreneuriat d'agence marketing tous ces trucs là et vraiment merci je vous dis à bientôt